Itadakimasu ! Ma bouche elle est... Je ne peux pas répondre pour l'instant, je te jure, je ne peux pas répondre là ! Je ne peux pas répondre, il faut faire une pause, je ne peux pas ! On se prête au jeu, on répond encore ça pire. Alors, moi c'est quelqu'un qui est pas chiant avec l'amour, c'est ça ? Alors, plusieurs choses, on va tout décomposer. Première chose, c'est la première vidéo que je mange. Moi je suis content parce que je vais manger déjà. Moi déjà, ça me va. Bon bah on y va ! Hey, good morning internet ! Aujourd'hui c'est un jour très spécial, c'est un jour d'anniversaire parce qu'il y a à peine plus de 6 ans, ma toute première vidéo apparaissait sur internet. Zeyna, qui est Head of Content, qui bosse très étroitement avec Kelly que vous verrez dans une autre vidéo, qui ont dit bah voilà, on a une idée qu'on va te pitcher. Donc Zeyna, je te laisse parler à tout le monde de cette idée qui nous met devant le poulet et les sauces là ! Hello tout le monde ! Donc, sur les réseaux sociaux, on a remarqué que vous étiez très nombreux à avoir posé pas mal de questions sur le célibat, sur l'amour, sur les relations. Du coup, bah forcément Zeyna, il est là pour ça, pour répondre à ce type de questions. C'est votre coach. Mais, on a voulu un peu rendre la situation en double challengeante. Voilà. C'est-à-dire qu'il va y répondre en mangeant du poulet avec différents niveaux d'épices. du moins épicés au plus épicés vraiment. La dernière s'appelle Extra Hot. Extra Hot. Plus Hotter que Hotter. C'est incroyable. Voilà. Il y aura beaucoup de niveaux d'épices. Et l'idée, voilà, c'est d'être challengé sur cette vidéo. C'est la première vidéo où je mange. Moi, je suis content parce que je vais manger déjà. Ça me va. Bon bah, on y va. En plus, j'ai faim. Vous savez qu'on m'a affamé. Ça fait je sais pas combien de temps, je mange pas parce qu'on m'a dit demain, t'as la vidéo où tu dois manger. Ok. Première situation avec la sauce la moins spicy. J'ai 41 ans et il y a quelques temps, j'ai rencontré un homme sur Tinder avec lequel j'ai commencé à parler. Il me dit ne pas être prêt pour être en couple. Du coup, j'accepte. Cependant, il côtoie d'autres femmes et ne souhaite pas concrétiser avec moi. On garde une relation amicale, il garde mon appart et moi de même. Mais un jour, en venant récupérer mes clés, il me fait une déclaration d'amour et me dit qu'il est prêt. On se met ensemble, mais un mois plus tard, il m'annonce avoir peur de l'ennui, qu'il fait une différence entre l'amour et le sexe et qu'il a besoin de voir ailleurs. Je veux un enfant et il le sait, mais n'est pas sur la même longueur d'onde que moi, donc je décide d'arrêter la situation. Maintenant, il ne cesse de me titiller avec l'idée d'avoir un enfant et mon dilemme se résume à avoir un enfant avec une personne qui côtoie d'autres femmes ou ne pas avoir d'enfant et ne pas être avec cette personne. Jésus-Christ, vous voulez bon ? Bon, ça va, ça pique pas déjà. Globalement, ça, ça va. C'était très agréable à manger. C'est bien de manger en écoutant la question. Bon, déjà, salut à toi, la personne qui nous a parlé là et qui nous pose cette question. La réponse que moi, j'apporterais, c'est au-delà des promesses que la personne te fait sur ce que la personne a compris que tu voulais, observe ce que la personne est, ce que la personne fait. Quelles sont les valeurs de la personne ? Quelle direction la personne donne à sa vie ? Et vois si toi, tu as envie d'être aux côtés d'une telle personne. Et en plus là, on parle d'enfant. Imagine que demain, cette personne, vous ayez un enfant ensemble et que cet enfant soit un garçon. Est-ce que tu voudrais que ce garçon soit comme cet homme ? Si c'est oui, alors il y a quelque chose à travailler. Si c'est non, alors même si tu te sens pressurisé parce que tu veux un enfant et que tu as 41 ans et que tu dis bah quand même là, je suis sur les arrêts de jeu. Ils vont me permettre de parler comme ça. Je pense qu'au-delà de tout ça, il faut comprendre quand même que c'est un projet de vie un enfant et qu'on ne fait pas ça avec des gens qu'on ne connaît pas assez. Ou en tout cas, qui ne collent pas avec ce qu'on veut. Voilà ce que je peux dire en n'ayant pas encore été bien échaudé par le piment. Parce que premier niveau, ça va, c'est facile. Ok ? C'est pas mal, j'aime bien le concept. Alors numéro 2 ? Deuxième situation avec la sauce Shirashi qui est notée entre 1000 à 2500 sur l'échelle de Scoville. Du coup, le niveau de piquance. Alors, la question. Je sors d'une relation de 5 ans dans laquelle tout se passait bien et je n'arrive pas à m'en remettre. J'ai toujours cette lueur d'espoir en me disant qu'on finira par se retrouver et que ce n'était qu'une histoire de timing. Je n'arrive pas à l'oublier, à passer outre au point que je prie pour lui chaque jour et je pense à lui constamment. Comment faire pour avancer dans cette période compliquée ? Ce qui est dommage pour cette question, c'est que je... Je ne peux pas répondre encore. Attendez. Oui, attendez. Je vais vous répondre. C'est encore agréable. Ça pique quand même un peu. Comme j'avais vu la première sauce qui ne piquait pas beaucoup. J'ai mis beaucoup. C'est sûr de moi. Ça pique quand même un peu. Ce qui est dommage pour cette question, c'est que je manque un peu de contexte. Tu nous dis que tu sors d'une relation qui a duré 5 ans et on ne sait pas pourquoi la relation s'est arrêtée. Je vois les relations comme des projets communs, des espaces que deux ou plusieurs personnes créent, dans lesquels ces personnes vont pour donner, recevoir et créer quelque chose de positif et d'épanouissant. Tu as essayé de créer quelque chose comme ça avec une personne, ça a duré 5 ans. C'est-à-dire que tu as donné, tu as reçu, tu as refusé, tu as... voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de la cinquième année pour que vous arrêtiez de donner dans cette relation et de recevoir dans cette relation ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? C'est ça qu'il faut que je comprenne. Si la rupture est définitive, soit de son côté, soit de ton côté, la seule chose à faire à partir de maintenant, c'est récupérer toute l'énergie que tu mettais dans la relation et dans la personne pour la mettre sur toi-même. Beaucoup de gens viennent me voir et me parlent de... Beaucoup de gens viennent me voir et me parlent de célibat comme d'une situation difficile à vivre. Alors qu'il y a d'autres personnes qui viennent me voir et qui sont en couple et me parlent de célibat comme la liberté dont ils ont peut-être des fois besoin. Donc, il y a une perception qu'on doit avoir de sa situation qui nous permet d'en tirer le maximum. Actuellement, tu n'as plus cette personne à tes côtés, mais tu as également tous les avantages de ne pas avoir cette personne à tes côtés. Parce qu'il y a des avantages. Il y avait des choses qui ne matchaient pas. Il y avait des choses où tu devais faire des compromis. Il y avait des choses où tu disais oui, mais tu ne voulais pas forcément. Il y avait peut-être des gens qui comptent pour toi, avec qui ça ne connaît pas pour lui et ainsi de suite. Donc, si la rupture est définitive, il faut que tu avances tranquillement vers cette nouvelle définition de ce que c'est Wow, wow, wow ! Hot chicken flavor sauce ! Dans l'émission Hot Ones, ils disent des chiffres plus grands que ça. C'est-à-dire que là, vous ne me respectez pas, vous n'avez pas. Moi, je suis un Africain. Non, mais c'est vrai. Bon, on va voir. En tout cas, si je finis toute cette vidéo sans avoir transpiré ou sans avoir bu une goutte d'eau, vous allez m'aider à mettre le gage le plus incroyable à mon équipe. Parce que c'est trop facile. Oui, on va mettre Sudehy devant du piment, machin, machin. Moi, je me prête au jeu. Elles vont se prêter au jeu aussi. T'es d'accord, Zéna ? Non, 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 non. Allez, on y va, sauce bouddhac rose. Alors, voici la situation. J'ai été dans plusieurs relations où la femme était toujours plus investie que moi. Elle est pâteuse, la sauce. Ça va piquer. Jesus. J'ai été dans plusieurs relations où la femme était toujours plus investie que moi dans le sens où elle m'envoyait des messages constamment, m'appelait tout le temps, voulait qu'on sorte et qu'on fasse tout le temps des soirées à deux et ce genre de choses. Je me lassais énormément de ces comportements malgré le fait que j'aimais la personne. Et justement, c'est le fait de tout me donner. Sachant que moi, je ne faisais qu'aller à mon rythme qui m'a lassée. Malheureusement, c'est au moins la cinquième relation qui se finit à cause du même problème. J'aimerais donc savoir, dois-je être autant investie que la personne qui m'aime pour réussir dans mon couple alors que je n'envoie pas l'épanouissement dedans ? Super question, mec ! Tenez-vous prêts parce que la réponse que j'ai donnée à cette question, tout le monde en a besoin. J'espère que je serai dans un bon état pour y répondre en tout cas, parce que cette sauce, elle est plus rouge, elle est plus pâteuse et je ne connais même pas la marque. To every level, there's another level. Ça commence à être chaud. Au cas où il y en a qui mangent le poulet sans manger correctement le poulet, c'est aussi un tuto pour que vous sachiez comment on mange le poulet. Step 3, je vous rappelle, si je ne bois pas, elles ont un gage. Mais là, franchement, je suis au niveau du milieu. Je ne vois pas comment je vais faire pour ne pas voir. C'est différent parce que ça met du temps. Et petit à petit, tu sens que là, il se passe un truc dans ta bouche. Pas mal, hein ? En tout cas, elle est bonne la sauce en termes de goût. Alors, on a donc un jeune homme qui nous dit, ce qui se passe dans ma vie, c'est que je prends mes partenaires pour acquises. Le balan, c'est ce qu'il dit. Elles font des efforts pour moi et moi, je suis là. Et au final, c'est même moi qui m'ennuie de tout avoir comme ça. Et puis au final, la relation s'arrête. Je pense que c'est très important de comprendre que dans un amour amoureux, il faut de la passion. Et là où il y a de la passion, c'est parce qu'il y a une envie, c'est parce qu'il y a une notion de conquête, il y a une notion de défi. Donc, ce que je dirais à ce jeune homme, un, envoie un message à toutes tes ex pour leur dire qu'elles n'ont rien fait de mal, qu'elles étaient très bien, qu'elles t'ont même donné plus que ce que tu méritais au final, parce que tu ne leur as pas rendu. Mais surtout deux, toi maintenant, réajuste tes attentes vis-à-vis d'une partenaire. Va vers une personne qui ne va pas souffrir à toi si facilement. Va vers une personne qui va te forcer à faire des efforts pour elle. Parce que c'est aussi ça qui fait qu'on aime une femme. ou qu'on aime un homme. Si c'est trop facile, bon, c'est trop facile. Ça ne peut pas durer. Il faut se conquérir. Et même quand on veut durer dans un couple, il faut se reconquérir souvent. Ce qui veut dire qu'il faut le « nous », mais il faut le « je » et le « tu » pour que chacun puisse vivre des choses et que j'ai envie de revenir à toi parce que je sais qu'à chaque fois que je viens vers toi, je dois trouver la bonne approche pour être récompensé de ton attention et de ton amour. Donc, pour synthétiser ma réponse, va vers des femmes qui n'auront pas d'autre choix que de te battre pour elles. Arrête d'aller vers des femmes où tu sais que c'est gagné d'avance. Peut-être que tu es un standard de beauté ou peut-être que voilà, je ne sais pas comment tu te débrouilles. Mais la notion de difficulté, c'est aussi la notion de satisfaction et de plaisir. Une relation, c'est censé être comme ça aussi. Il faut aller conquérir un cœur. Ce n'est pas on l'a trouvé là, il traînait, on l'a ramassé. Non, il faut conquérir le cœur. Donc, ajoute ça à ton approche au niveau des relations et tu verras que ce sera peut-être un peu plus dur. Ce sera beaucoup plus épanouissant. C'est pas mal. Je coule du nez. Il reste encore deux sauces baldac. Wow, quelle malhonnêteté. En tout cas, je ne mets plus la quantité que j'ai mis. J'y vais avec moins d'entrains. Jesus, noir avec du feu, hot. Vous avez vu la couleur de la sauce ? Est-ce que vous avez vu la couleur de la sauce ? Jesus Christ. En tout cas, mon médecin traitant n'est pas loin des bureaux. Alors, je t'écoute pour la question ma chère Zena. Il y a quelques mois, un ancien collègue m'a contacté pour prendre un verre et nous avons passé beaucoup de temps ensemble par la suite. Il m'a avoué avoir quitté sa copine avec qui il était depuis plus de dix ans. Pourtant, moi je ne le voyais que comme un ami, surtout qu'il était le collègue de mon ex que je n'arrivais pas à oublier. Mais à force de passer du temps ensemble, nous avons découvert que nous avions beaucoup de choses en commun. Un soir, lors d'un dîner, j'ai osé lui demander directement s'il était intéressé par moi et cela a fini chez lui. Après quelques vacances, je voulais lui offrir un cadeau et lui avouer subtilement mes sentiments car il ne répondait plus à mes messages. C'est alors qu'il m'a annoncé qu'il avait abandonné car je ne montrais aucun signe d'intérêt et qu'au final, il ne me voyait plus que comme une amie. Je me demande alors pourquoi il m'a dragué s'il allait finalement abandonner si facilement. Cela me donne l'impression que je n'étais qu'une diversion après sa rupture de dix ans. Mais en même temps, je reconnais que je me voyais la face car il semblait être l'homme idéal pour moi. Ma langue, en fait, ma bouche génère une quantité de salive incroyable. Ce n'est pas sérieux cette histoire. Ce n'est pas sérieux. Je ne t'ai jamais pris comme ça. Je ne mange pas de piment comme ça pour tous les jours. En tout cas, c'est possible qu'au sortir de sa relation longue, il ait eu envie de vivre d'autres choses et qu'il avait des atomes crochus, il y avait des trucs intéressants. Et ils se sont dit bon, ok, on va tester. Maintenant, après avoir testé, il y a des feedbacks. Peut-être que ce n'est pas un match. Peut-être que pour lui, ça ne collait pas. Ou peut-être que ça ne collait pas parce qu'elle n'était pas top. Mais ça ne collait pas parce que lui n'avait pas le feedback qu'il voulait en tant qu'homme. Peut-être qu'il voulait que ses yeux brillent beaucoup plus. Je n'en sais rien. Il n'y a que lui qui peut dire pourquoi il a décidé de s'arrêter. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, contacte ce mec-là. Dis-lui que tu veux mettre un point final à cette histoire et que tu veux comprendre exactement pourquoi. Est-ce que c'était quelque chose de sérieux ou pas ? Est-ce que c'était une blague ou pas ? Et au moins qu'il soit clair avec toi. C'est la seule chose que je puisse te dire. Parce que je n'ai pas assez d'éléments sur vos histoires, sur vos profils respectifs, pour savoir de quoi il était question. Ça t'a laissé entendre dans ton message qu'après un dîner, après une question posée potentiellement avec insistance ou je ne sais pas, avec assez de clarté, hop, vous êtes allé chez lui. Peut-être que ça a été un élément, je ne sais pas. Je suis incapable de te dire. Mais ce que je peux donner comme conseil à toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce genre de situation ou autre, ça colle avec la question précédente à laquelle j'ai répondu. C'est important de se faire désirer. C'est important de ne pas se donner vite. C'est important d'aligner tout le reste avant de donner ce qui est le plus important pour l'autre. Même si ce n'est pas forcément ce qui est le plus important, mais je... T'as l'impression que j'ai bien répondu à la... Ah, ok. Parce que ça applique beaucoup et je ne sais plus où j'en suis. Ouais, franchement, ça me... Lui, il est hors catégorie. La bouteille, ça n'a même pas la même. On est cool. C'est grave. C'est grave ce qui se passe. Ok. Ouais. Je n'arrive pas à tomber amoureux et je deviens une pierre face à l'amour. Pourtant, j'ai envie de fonder une famille et de vivre l'amour comme il se doit. Mais j'ai l'impression que la plupart des filles n'ont rien à offrir si ce n'est que le sexe. Ça devient donc comme un passe-temps et je me fais à l'idée que je préfère avancer seule. Mais pourquoi je n'arrive pas à tomber amoureuse ? Je suis désolé. C'est un mec qui parle, là ? Qu'est-ce qu'il veut à dire que toutes les femmes ne veulent apporter que le sexe ? C'est pas toutes les femmes, quand même, mec. Laisse les femmes tranquilles. Il y a beaucoup de femmes partout dans la planète. Toi, tu viens... Non. Sa question, au final, c'est quoi ? Du coup, il ne sent pas... Pourquoi il n'arrive pas à tomber amoureux alors qu'il a envie de fonder une famille et de vivre l'amour comme il se doit ? Mais il n'arrive pas à tomber amoureux et il sent qu'il devient comme une pierre face à ça. Pourquoi je n'arrive pas à tomber amoureux ? Ok. Il a cette vision de... Bon, les femmes, en vrai... Je ne les vois pas comme j'aurais voulu qu'elles soient, machin. Il me fait de vapeur. Mais ça va, c'est jouable. Ça se joue. Est-ce que vous pensez que Zéna et Kelly vont avoir un gage ? Parce que je suis à la quatrième sauce et je n'ai toujours pas bu d'eau. J'espère que oui. Je m'y tiens. J'ai hâte d'avoir vos suggestions sur les gages qu'on pourrait donner au pôle contenu. Waouh ! Ne pas boire dans ces conditions. Vous ne vous rendez pas compte, je vous jure. Mais c'est extrême. Ma bouche, elle est... Je me sens quand même un petit peu mal d'être à l'origine de ce genre de... En tout cas, belle introduction. Belle introduction. Il faut dire, dis donc, l'équipe de Zuné, ils sont un peu sadiques sur les bars. T'inquiète pas, Kelly, en pause prod, on enlève ça. Je te montrerai comment on fait. Même si tu m'as mis dans cette situation-là. Je ne peux pas répondre pour l'instant, je te jure. Je ne peux pas répondre là. Je ne peux pas répondre, il faut faire une pause. Je ne peux pas. Là, j'attends que ça... Si je parle, lui baver et tout. Je ne peux pas répondre pour de vrai. La vérité, par rapport à cette difficulté à tomber amoureux, c'est qu'il y a deux approches. La première approche, c'est celle des personnes qui sont fâchées avec l'amour. Je suis fâché avec l'amour parce que je me dis, si je m'ouvre à une personne, au final, je vais lui donner accès à moi et elle va se servir de cet accès pour me faire du mal. Donc, je préfère éviter. Voilà la première situation. Ce n'est pas tout à fait la tienne, mais je préfère préciser quand même, parce qu'il y a ceux qui nous regardent qui peuvent se dire, moi aussi, j'ai du mal à tomber amoureux, mais je ne me reconnais pas tout à fait dans ce qu'ils présentent. La deuxième situation, c'est une situation comme la tienne. Tu ne tombes pas amoureux parce que tu te dis, en fait, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. J'ai l'impression même qu'on nous a peut-être menti. Peut-être que ça n'existe même pas ce truc-là et que les gens qui disent qu'ils sont, ils mentent. La vérité, dans mon approche, c'est qu'on ne peut tomber amoureux de soi-même, même de la vie ou d'une personne que si on arrête d'avoir des attentes et qu'on remplace ses attentes par une appréciation. Si tu regardes un enfant, c'est une personne qui est amoureuse de la vie et amoureuse de ce à quoi elle est exposée. Un enfant, il rencontre quelqu'un. J'adore, je kiffe, on peut aller chez telle personne demain, on peut aller là-bas, je peux dormir ici. Pareil, je rencontre telle personne ou je regarde un film. C'est-à-dire qu'il y a une logique d'ouverture et de curiosité, une certaine crédulité même, même si c'est un mot qui parfois a une connotation négative. Parce que l'état amoureux, ce n'est que la porte que, je pense, l'univers a créé ou que Dieu a créé pour qu'on puisse accéder à la possibilité de l'amour véritable qui est un choix. Mais l'état amoureux, ce qu'il permet, c'est de voir une personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle n'est pas. Quand tu tombes amoureux d'une personne, tu as une vision de cette personne qui te comble et qui te suffit. Pour moi, le véritable blocage pour toi, mon gars, c'est certainement une règle à laquelle tu es exposé ou peut-être que tu as adopté comme la tienne, la règle de l'amour sous condition. Par exemple, quand tu présentes toutes les femmes comme des femmes qui ne peuvent offrir que du sexe, c'est une généralisation extrême qui certainement est opposée à une condition pour être digne d'amour. Il faut enlever ces histoires de conditions, il faut rentrer dans l'appréciation et surtout comprendre que c'est en aimant les choses imparfaites qu'on comprend réellement ce que c'est que l'amour, qu'on comprend ce que c'est qu'être amoureux. Et ce que je te demanderais de faire dans un premier temps, c'est tomber amoureux de toi-même. Parce que quand on est amoureux de soi-même, on sait qu'il y a d'autres personnes à aimer dehors et on sait qu'on est digne d'amour vis-à-vis, du moins on est digne de recevoir l'amour des autres personnes qui sont dehors. C'est un peu dense, mais j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, je suis prêt pour la question suivante et la dernière. Et je n'ai toujours pas bu, je n'ai toujours pas pris de miel, ni bavé sur un mouchoir, ni pris de pain. Dernière situation avec la sauce, la sauce caribéenne, qui est notée à plus de 100 500 000 sur l'échelle. Bon là par contre, it's the real deal. Tu vois, c'était marrant, je vous dis la vérité. J'ai passé ça, vous voyez. Dans la vie, quand on passe certaines épreuves, on les regarde plus pareil. Quand t'as fini de gravir une montagne, tu dis bon, je l'ai fait, ça va. Tu peux en reprendre de ces sauces-là. Mais celle-ci, je vous jure qu'elle m'inquiète. Vous savez pourquoi ? Si vous regardez attentivement, on voit les grains. Et pour ceux qui cuisinent, ceux et celles qui cuisinent, vous savez que le piment, il s'exprime dans ces grains-là. C'est quand tu vois les grains que tu sais qu'un truc pique. Donc, on va aller au bout de ce challenge, on va aller au bout de ce défi. Six ans, ça se fête. Il y a six ans, je faisais ma toute première vidéo. Je ne disais même pas encore « Hey, good morning » à Internet à l'époque, pour vous dire. Tellement ça fait longtemps. J'avais même des cheveux. Non, je n'ai rien. Ok, let's go. Let's go. Alors, je t'explique la situation. J'ai 34 ans et aujourd'hui, ça va faire trois ans que je suis célibataire. C'est de la patte depuis moi, elle coule même pas ? Jesus. J'ai été détruite par ma dernière rupture, mais j'ai envie de retenter ma chance avec quelqu'un car je veux avoir quelqu'un à mes côtés. Le problème, c'est qu'après ces trois ans, je me suis habituée à être seule, à ne plus donner d'amour à quiconque et à apprécier ma présence, donc j'ai du mal à aimer de nouveau. Pour ne rien arranger, récemment, je suis allée au mariage de ma cousine et j'ai vu l'amour qu'il y avait entre eux. J'ai ressenti de la jalousie comme je n'ai jamais ressenti ce que je ne comprenais pas. Et en plus, ce jour-là, j'ai aussi eu le droit aux réflexions du type « et toi, c'est pour quand ? » Je ressens comme une pression autant de la famille et autant de moi de me mettre en couple. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ce cercle vicieux et malsain autour du célibat ? Bon, bah désolé parce que potentiellement, la vidéo va s'arrêter parce que ce sera tellement piquant. 500 000 ! C'est un truc qui ne va pas. C'est un truc qui ne va pas. C'est un truc qui ne va pas. Ne pique pas ! Mais quel plaisir ! Bon, bah voilà. Oh les gars, je pense que vous allez vous manger les pires ! Oh purée ! Genre ça, c'était censé être la pire ! Mais vous vous êtes trompés ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Je pense que mon palais a dû être complètement anesthésié. C'est moins pire que ce que je pensais. Alors ! Non, non, non ! Attendez ! Non, non, non ! Je retire ce que j'ai dit ! Ah ouais ! Oh j'avoue, non, c'est pas bon ! On se prête au jeu, on répond même quand ça pique ! Alors, c'est quelqu'un qui est fâché avec l'amour, c'est ça ? Alors, plusieurs choses, on va tout décomposer. Première chose, tu es fâché avec l'amour. Ça t'a fait tellement mal que tu as associé de la douleur à l'amour, donc t'es convaincu que si tu t'ouvres encore, tu vas encore être déçu, tu vas encore être utilisé, tu vas encore être trahi, abandonné, tu vas encore souffrir. Donc tu t'es dit, c'est quoi, j'en veux plus. Et heureusement, on vit à une époque où on peut s'en passer. Tu gagnes ton argent, tu fais tes trucs, tu sors avec tes copines. Il y a moins de drama dans ta vie, tu vois. Il y a plein d'hommes ou de femmes qui arrivent à un stade où ils se disent, bon, je veux ça, mais je veux pas payer un prix qui est trop élevé. Je veux pas payer de ma paix intérieure, je veux pas payer de ma paix d'esprit pour avoir ça. Donc en vrai, gardez votre truc là. Sauf que la vérité, c'est le mariage de sa cousine. Quand tu vois l'amour pour ce que ça procure, tu dis, mais en fait, j'ai renoncé, mais pas à ça. J'ai renoncé au truc chiant, au truc compliqué, mais pas au bon côté d'avoir quelqu'un qui nous correspond, qui nous respecte, qui nous aime, qui nous accepte, qui nous considère, qui nous accompagne, qui veut nous voir grandir, qui connaît nos insécurités, qui donc n'appuie pas dessus. Bref, quelqu'un en qui on place sa confiance et qui nous trahit pas. C'est bien que tu aies vécu ce mariage. Comme ça, ça te montre que, dans le fond, tu sais ce que tu veux. Très souvent, j'ai accompagné des gens qui m'ont dit, je n'aime pas être jaloux, ça me ressemble pas, je devrais pas l'être. Et à chaque fois, je rappelle que la jalousie, c'est un bon moyen de savoir ce qu'on veut. C'est pas une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'on va faire donc à partir de maintenant ? Il faut savoir se réconcilier avec l'amour, mais pas oublier ce que c'est que la vie. La vie, c'est un énorme voyage avec un tas d'incertitudes. Et même les gens qui se marient et qui sont les plus heureux du monde n'ont pas de garantie sur ce qui va se passer demain. Quand tu vis un mariage, tu entends, si c'est un mariage religieux en tout cas, la personne qui officie, qui dit « jusqu'à ce que la mort vous sépare ». Entre le moment du mariage et la mort, on sait pas combien de temps il y a. Dans l'idéal, on veut vieillir, arriver à 88 ans, 100 ans même et dire « bon ben voilà, il y en a un qui est mort à bout de 100 ans après 70 ans de mariage ». Mais il y a les couples où la mort survient tôt pour des plus jeunes. J'ai vu chez un ami à moi il y a quelques semaines que lui avait perdu un ami qui était marié, il me semble. Un jeune couple, deux trentenaires, un est décédé. Et ça, pourquoi je t'en parle ? Pour que tu comprennes qu'il n'y a pas de situation avec la certitude absolue. Que ça marche bien, que ça dure pour toujours et tout ça. La seule chose qu'on ait de certains, c'est ce qu'on a. Et pour se réconcilier avec l'amour, il faut se réconcilier avec la vie. Comprendre que la vie, c'est un cadeau de tous les instants. Si t'es capable de recevoir ce cadeau et de le chérir à tous les instants, et ben tu vis la vie, sans garantie. Je suis marié, je suis heureux dans mon mariage, j'aime ma femme, on a des projets de vie, on élargit même les périmètres dans lesquels on s'associe, on travaille, on construit. J'ai zéro garantie, on se promet, on se jure, on travaille pour que ça tienne. Mais j'ai zéro garantie sur aucun aspect que je ne contrôle pas. Et dès lors où tu acceptes d'être en paix avec ça, tu as de nouveau la possibilité d'entrer dans une relation en apportant ce qu'il y a de meilleur en toi. Parce qu'il faut comprendre une chose, on n'agit jamais bien quand on agit drivé par la peur. Demain, la vie peut mettre sur ta route une merveilleuse personne qui te correspond à tous les niveaux, qui correspondra à ce que tu as vu dans ce mariage-là. Mais si dans ta tête, tu as peur que cette personne tourne les talons, et bien en fait, tu cesses d'être connecté avec cette personne. Tu cesses de vivre même cette relation. Tu vis la peur de la fin de cette relation. Tu ne vis plus la relation. Donc ça, c'est une chose qu'il faut intégrer. Et la dernière chose que je vais te dire, et que je vais dire à toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce que tu as présenté, c'est qu'il y a certaines choses qu'on attire à soi. Il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, on peut les construire. Je peux construire une entreprise, je peux construire une table, je peux voir. Il y a des choses sur lesquelles je sais que je mets du temps et des efforts, les résultats viennent. D'autres choses ne dépendent pas de nous, comme attirer à soi le bon partenaire. Ça, c'est un truc qu'on doit attirer à soi. Et l'une des choses qui fait que la plupart des gens ont des rêves de partenaire idéal, mais qu'ils n'arrivent pas à l'avoir, c'est qu'on met le partenaire idéal sur un piédestal. Donc, on n'est pas sur la même fréquence que ce partenaire idéal. C'est-à-dire que dès lors où ce partenaire idéal vient te dire, salut toi, c'est avec toi que je veux avancer. Toi, vu que tu n'es pas sur la même fréquence que ce partenaire, tu ne te sens pas légitime. Et donc, tu te mets à agir sur la base de la peur. Fais redescendre tes idéaux au niveau, à ton niveau. Rentre ça dans tes standards et tu seras sur la bonne fréquence. Et là, tu pourras attirer à toi le partenaire et même la relation, et même la famille, si c'est ce que tu souhaites. Ce que tu as comme vision pour toi, cette vision qui a été créée par ton esprit et par ton cœur, c'est une vision qui a besoin d'être matérialisée et qui a donc besoin de toi aussi. Je l'ai dit il y a très longtemps, on est sur une vidéo où on célèbre le sixième anniversaire de ma présence en ligne et tout ça, et la chaîne et tout ça. Il y a une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps, il y a peut-être quatre ans déjà, où je disais n'oublions jamais que nos rêves aussi nous choisissent parce que nous sommes les seuls à pouvoir leur donner vie. Donc, ne te sens pas comme une personne qui a besoin de son rêve pour avoir de l'importance ou avoir de la valeur. Réalise que ce rêve a aussi besoin de toi pour naître. Donc, ce partenaire idéal que toi tu espères rencontrer un jour, lui aussi il rêve de toi. Donc, quand tu le rencontres, il ne te sens pas en moins de ça va, tout va bien ? Tu veux du pain ? Tu veux la sauce piquante ? Ou celui-là il n'a pas pleuré ? Bref, je suis trop content. Bref, voilà, on est arrivé au terme de ce challenge. Je pourrais aller beaucoup plus loin dans ces développements parce que c'est des choses qui s'appliquent à tous les domaines de vie. On a parlé de célibat, de relations, de mariage et tout ça. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont regardé la vidéo parce qu'ils se sont dit qu'est-ce que c'est cette histoire de poulet et qui au final ont quand même entendu des choses qui s'appliquent à leur business, qui s'appliquent à la recherche d'un associé, qui s'appliquent à la recherche d'un nouveau marché, d'un nouveau... Parce qu'en réalité, moi ce que je crois, c'est qu'une vision, ça a de l'énergie. Et cette énergie, elle est coincée en dehors de la matière. Elle a besoin que toi, tu t'alignes avec elle pour que la matière... Je l'ai dit à plusieurs reprises pour les chrétiens et ceux qui connaissent la Bible. Si tu relis la Genèse, tu verras que Dieu crée en deux temps. Il pense d'abord, ensuite il voit que c'est bon. Et le jour d'après, il dit, allez, matérialisation. Crée cet écosystème, crée cette identité, crée cet alignement, crée cette légitimité qui va avec la vie dont tu rêves, va avec le partenaire dont tu rêves, avec la relation dont tu rêves. Et ensuite, dans un second temps, c'est plus qu'une affaire de timing, tu vois. C'est que j'ai attendu pour manger ce poulet et puis tu manges ce poulet. Parce que je savais que j'allais manger ce poulet. De la même manière, dès lors où tu es en paix avec toi-même, que tu acceptes la vie et que tu es de nouveau en bons termes avec l'amour, tu sais que cette relation dont tu rêves, tu vas y arriver, tu vas l'atteindre, tu vas la vivre. J'espère que ça vous a plu les amis. Zéna, merci, même si vous m'avez fait beaucoup de... Ouh ! La pire, c'est elle. Au cas où vous vous posez des questions, celle-là m'a fait... C'est celle qui m'a fait le pire. Elle était vraiment... Celle-là, c'est... Elle est terrible. Celle-là, je... Agréablement surpris par sa douceur. Même si mon nez a coulé quand même. Et qu'après, ça a quand même chauffé. Mais la pire, c'était elle. Pas de boisson, pas de lait. Mais qu'allons-nous faire de ce lait ? Kelly, mais ramène des Kellogg's. Ramène des céréales parce que... En tout cas, c'est la première vidéo d'une série de six. Active les cloches de notification et tiens-toi prêt parce que la prochaine vidéo sera également un concept complètement différent. Et peut-être même que ce sera basé sur les gages que tu vas m'aider à trouver pour Zéna et Kelly. Rendez-vous dans les commentaires. Merci pour ce temps. Merci pour ces années. Si tu me fuis depuis des années, merci pour la confiance. Parce que tu sais, écouter les raisonnements d'une personne, c'est nous faire confiance, nous donner accès à notre intellect. Et ça, c'est pareil. Je ne prends pas ça pour acquis. Je suis très reconnaissant de faire ce que je fais, d'avoir autant de gens qui me permettent de continuer à le faire et même dans d'autres proportions. Cœur sur vous tous. Merci Kelly. Merci Zéna. Bravo pour cette vidéo. C'était un super moment, un super challenge. Rendez-vous bientôt pour les gages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada